En France, il est d'usage, lorsqu'il s'agit du mariage d'un homme et d'une femme, que la femme prenne l'usage du nom du mari. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une loi, ce n'est qu'un usage. En réalité, la femme ne perd jamais son nom de naissance, chacun des époux a son nom. L'usage du nom du conjoint n'est vraiment qu'un usage. C'est-à-dire qu'en théorie, rien ne s'oppose à ce qu'un monsieur utilise le nom d'usage de son épouse comme l'épouse utilise le nom d'usage de son conjoint. Il en va différemment pour les enfants. C'est-à-dire que les époux peuvent maintenant choisir le nom d'usage de leur enfant, à coller par exemple les deux noms, mais une fois le choix fait pour le premier enfant, il s'imposera pour tous les enfants suivants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'ordre des noms ou ne prendre que l'un des noms une fois pour un des enfants, une fois pour l'autre. Il faut qu'une fois que l'usage des deux noms choisis, il s'applique à tous les enfants de la lignée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada